La teshuvah Shalom à tous, nous allons parler de la teshuvah. La teshuvah, lorsqu'on rencontre le mot en ivrite, on a certains problèmes à le traduire en français. Comme disaient certaines grandes personnes, traduction égale trahison. Il est vrai que lorsqu'on essaie de comprendre un mot en ivrite, il faut essayer de comprendre son shoresh, sa racine, son origine. Le mot teshuvah vient du shoresh shinbet, la lettre shin et la lettre bet, qui veut dire shav. Shav veut dire revenir, la chouv veut dire revenir. Ani, shav, je reviens. Mais vers où revenir ? On retrouve le mot shav, la chouv, qui a donné plus tard le mot teshuvah, dans plusieurs contextes. Par exemple, on trouve le mot la chouv, revenir, pour parler de l'endroit. Alors, revenir vers son endroit. Et Akadosh Bukhu va l'utiliser pour parler du retour des exilés. Il nous ramènera jusqu'en Eretz Yisraël. On utilise le terme la chouv, qui veut dire revenir. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de la teshuvah, du retour, du la chouv, le fait de revenir, on a tendance à attacher ça, et on verra si c'est normal ou pas, par rapport à Akadosh Bukhu. On parle de personnes qui ont fait teshuvah ou qui font teshuvah, c'est-à-dire qui retournent vers la religion, qui retournent vers la Torah. Mais la question qui se pose est la suivante. Si une personne qui était religieuse, qui respectait les mitzvot, qui respectait la Torah, qui faisait sa tefilah, qui respectait le shabbat et les fêtes, etc. Qui était appelée, comme le disent les gens, religieuse. Un beau jour, il a décidé, pour X raisons, de tout abandonner. Alors je peux comprendre qu'on utilisera, pour cette personne, si un beau jour, il décide de revenir vers la vie religieuse qu'il menait auparavant, on pourrait utiliser le terme teshuvah. Pourquoi ? Parce qu'il était à un certain niveau religieux. Il est sorti de ce niveau religieux et il retourne la chouv, il fait une teshuvah, il retourne à son point de départ, qui était d'être religieux. Mais imaginez-vous une personne, comme on voit dans la société d'Israël aujourd'hui, ou comme on voit chez beaucoup de personnes juives aujourd'hui, on voit des personnes auxquelles on dira, ils font teshuvah, et on parlera de personnes qui n'ont jamais respecté les mitzvot, jamais respecté la Torah, jamais respecté le shabbat, et du jour au lendemain, il se passe un événement, on essaie d'essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça vient et comment ça se passe, du jour au lendemain, il décide de faire ce qui s'appelle la teshuvah, de retourner vers la Torah. Mais il n'y était pas. Comment utiliser un terme de retour ? On utilise le terme de retour lorsqu'on était à un endroit, on a quitté cet endroit, et on retourne vers cet endroit. Alors là, je pourrais dire qu'il retourne, mais s'il n'a jamais été religieux, s'il n'a jamais été respecté du shabbat, alors on aurait dû utiliser un terme de, il va vers la Torah, il va vers les mitzvot, il va vers le shabbat, puisqu'il n'est jamais allé, on ne peut pas dire qu'il retourne vers la Torah, il retourne vers les mitzvot, il fait teshuvah. Alors que veut dire véritablement le terme teshuvah ? Certains ont voulu expliquer que la teshuvah, c'est le retour vers la situation originelle de l'homme, c'est-à-dire, il était, nous étions tous dans le ventre de notre mère, et nous étions, dit Lagmara, comme des tzadikis. On apprenait toute la Torah. Et lorsqu'on fait teshuvah, on retourne comme dans le ventre de sa mère, on est considéré comme des tzadikis, on revient vers la Torah de notre matrice, comme entendu dans le matrice de notre mère. Oui, mais il y a un problème. Si on parle de notre situation lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, on n'existait pas, on n'était pas, on n'était pas une réalité. Tu ne peux pas commencer à dire qu'une personne a considéré un être vivant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, tant qu'au contraire, il est dans le ventre de sa mère. Les années ne comptent pas, les jours ne comptent pas, il n'existe pas, il naît pas, c'est seulement lorsqu'il naîtra. Alors là, on pourra parler d'une créature, d'une création, d'un être, d'un homme, d'un vivant, mais tant qu'il est dans le ventre de sa mère, ça ne compte pas, ce n'est pas considéré comme un être. Alors que veut dire le mot tzadikis, vers où revenir ? Lorsqu'on se pose ce genre de questions, que ce soit la notion de la tzadikis comme aujourd'hui, ou que ce soit d'autres notions comme la tefilah, la prière, ou que ce soit d'autres notions comme la geoula, la libération, ou que ce soit d'autres notions comme la hanava, l'humilité, l'hémidote, etc., les vertus, les différentes vertus qu'il faut acquérir, il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire chez lui ? Qui c'est lui ? Lui avec un dentel. On parle d'Hakadosh Buhu, on parle du Saint-Bénis-Lautine, on parle d'Hachem, la source de tout. Qu'est-ce que veut dire la tzadikis chez lui ? Qu'est-ce que cela veut dire cette question ? Oui, il y a un grand principe dans la Torah. Nous sommes comparés à des branches. Nous sommes des fois comparés à un trou. Les racines, elles, elles ne viennent pas de nous. Les racines, les racines originelles, viennent de lui. Et de la même façon que dans l'arbre, tout se trouve dans les racines. On ne peut pas trouver dans l'arbre quelque chose qui ne se trouvait pas dans les racines. On ne peut pas trouver un élément dans l'arbre qui ne se trouvait pas, sa source, dans les racines. Sinon, c'est un élément extérieur à l'arbre. Il ne fait pas partie de l'arbre. Il n'est pas la continuité des racines de l'arbre. Or, l'arbre que nous voyons à l'extérieur, commence sa vie de l'intérieur, commence sa vie de ses racines les plus profondes. Non seulement il tire toute sa vie, mais il tire toute sa nature, il tire tout son état, toute sa particularité. Tous les fruits qui vont sortir après se trouvaient déjà en potentiel dans les racines. De la même façon, nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui est chez nous, qui ne se trouve pas chez lui. S'il y a quelque chose qui est chez nous qui ne se trouve pas chez lui, alors cela veut dire que ce n'est pas rattaché à lui, que ce n'est pas la continuité de lui. Or, dans la Torah, le grand principe de la Torah est le suivant. Akadosh Buhu nous ordonne, « Ve'alarta bidrahav » « Tu dois suivre, tu suivras ces chemins. » Et l'Agmara pose la question, « Mais comment c'est possible ? » « Comment on peut suivre les chemins d'Akadosh Buhu ? » « On doit suivre les chemins d'Akadosh Buhu. » Que veut dire suivre les chemins d'Akadosh Buhu ? « Mawachum afatarafum » De la même façon qu'il est miséricordieux, nous avons le devoir d'être nous-mêmes miséricordieux. Il faut savoir que le rapport que nous avons avec le divin n'est pas un rapport philosophique, n'est pas un rapport d'une théorie, d'une thèse. Le rapport que nous avons avec le divin est un rapport de vie, est une rencontre de vie. De la même façon entre un homme et une femme, le rapport qui existe entre eux n'est pas un rapport, est au-delà du rationnel, n'est pas un rapport intellectuel, n'est pas un rapport philosophique. Ce n'est pas parce qu'il a écrit une théorie sur la femme et le couple qu'il est pour autant un véritable couple. Le véritable couple sera uniquement lorsque l'homme et la femme seront ensemble. Être ensemble, être une unité, cela veut dire que le couple existe. Cela veut dire qu'ils vivent ensemble, qu'ils sont connectés là avec l'autre. Et c'est la même chose qui se passe entre nous avec Adash Boko. Nous voulons être connectés avec lui. Nous voulons être attachés à lui. Nous voulons être en rapport avec lui. Mais comment peut-on faire ? Comment est-il possible que l'humain soit en rapport avec le divin ? Je peux comprendre entre un homme et une femme. Une femme est un humain, un homme est un humain, et entre humains on peut s'attacher. Mais comment un homme, qui est un être de chair et de sang, peut-il s'attacher à l'être divin ? Au divin, comment est-il possible ? La Torah nous l'a dévoilé. Elle nous dit, si tu imites le divin, si tu trouves les véritables fréquences avec lesquelles le divin se dévoile dans ce monde, alors tu seras au diapason du divin. Tu seras en accord avec le divin. Tu seras en harmonie avec le divin. Alors quelles sont les fréquences ? Quelles sont les bonnes fréquences pour être en accord avec le divin ? Pour être entendre ? Pour être dans sa continuité ? La réponse de la Torah est la suivante. Ma'ourachoum, afatarachoum. De la même façon qu'il est miséricordieux, il se dévoile avec miséricorde dans ce monde. Toi, tu dois être aussi miséricorde. La miséricorde divine et ta miséricorde vont te permettre de te connecter au divin. Mais on doit apprendre tout de ce que nous ont dit. De la même façon qu'il se dévoile dans l'humilité, tu dois être homme. De la même façon qu'il se dévoile en tant que donneur de vie, toi aussi tu dois donner la vie. De la même façon qu'il prie, toi aussi tu dois prier. De la même façon qu'il met les téfilis, toi aussi tu dois mettre les téfilis. De la même façon, attention, de la même façon, et c'est là toute la différence. On ne peut pas, bien entendu, prier comme Hachem prie parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais nous pouvons comprendre que lorsqu'on aura compris qu'est-ce que ça veut dire prier chez Dieu, on pourra comprendre qu'est-ce que veut dire nous, l'homme en tant qu'homme, qu'est-ce que ça veut dire prier. Lorsque j'aurai compris ce que veut dire Akadosh Bukhu est miséricordieux, alors je pourrai savoir de quelle façon moi, en tant qu'humain, dévoiler le divin de cette façon. Et si nous avons bien compris la leçon, nous devons comprendre qu'est-ce que veut dire si on me demande de faire teshuva, si on parle de teshuva, et certains, pour certains, les chonimes diront que oui, c'est une mitzvah de faire teshuva, oui, c'est un commandement, donc forcément, le divin aussi fait teshuva. De quelle façon, de quoi le divin doit-il faire teshuva ? Est-ce qu'on peut dire que le divin a fait une faute si on prend comme définition de base que la teshuva veut dire le retour de ses fautes ? Non. Nous allons expliquer de la façon la plus profonde, une des façons les plus profondes de comprendre qu'est-ce que veut dire la teshuva. On va s'intéresser à la teshuva d'Hachem pour pouvoir comprendre qu'est-ce que veut dire chez nous faire teshuva. Et lorsqu'on aura compris qu'est-ce que veut dire la teshuva d'Hachem, on pourra nous comprendre de quelle façon on peut se mettre sur cette même fréquence pour pouvoir faire poursuivre la teshuva d'Hachem en nous. Alors, on y va. Tout a commencé avant le bête de Béréchit. Avant la première lettre de la Torah, tout ce monde était divin. Il n'y avait que l'être divin. Il y avait, quand je parle d'être divin, il ne faut pas se tromper, ne pense pas à des êtres avec deux bras, deux pieds, deux yeux, etc. C'est une chose que notre intellect est incapable de comprendre de la même façon que la peinture ne peut pas comprendre son peintre. le divin, il n'y avait que du divin dans ce monde. Le monde n'existait pas. Les existants n'existaient pas. Il n'y avait que l'être divin. Et un bon jour, parce qu'il a voulu, et nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas comprendre cette volonté, il a une volonté de créer la vie, de donner vie, de donner existence. Et c'est ce qu'il a fait. Béréchit, le bête, qui veut dire la dualité, bête, c'est une lettre, la deuxième lettre de l'alphabet qui exprime la dualité. On n'est pas un, on n'a pas commencé le monde par le aleph, par le un, par l'unité. Et là, c'est ce qui est sorti de l'unité. Ce qui est sorti du aleph est la lettre bête qui laisse place à l'autre. Le divin, l'être divin a donné place à une chose qui n'était pas lui. La chose qui n'était pas lui, c'est les créatures. L'univers tout entier et tout ce qu'il comporte. Cette création, on lui a donné, on appelle ça en hybride, la Béria. Bria veut dire la création. Bria veut dire aussi la créature. Bria en hybride vient du shorèche bar, bet, rech. Bar, souvent, lorsqu'on trouve des mots, des racines en hébreu, on peut comprendre leur signification grâce à la langue araméenne. L'araméenne, comme disent certains de nos rabbinimes, c'est l'inconscient de la langue hébreu. Et que veut nous dire ce mot bar ? Bar, en araméen, veut dire à l'extérieur de. Bar veut dire être à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que la Béria, la création, brille, la créature, c'est en fait la chose qui est à l'extérieur. L'extérieur de quoi ? L'extérieur du divin. Il est sorti du divin. On retrouve ça dans la langue européenne, latin, en français, en anglais, etc., dans toutes les langues latines. Ça s'appelle le mot exister. Exister vient de quel mot ? De deux mots composés. Exister vient du mot ex. et ist. Ist, en latin, veut dire liiot, être. Ex, en latin, veut dire achuta, dehors, à l'extérieur de. Exister veut dire être à l'extérieur de. À quoi cela ressemble ? À une femme enceinte. Lorsque l'enfant est encore en elle, c'est une partie d'elle. C'est un membre de la mère. Il n'a pas une réalité en soi. Lorsque la mère va accoucher, elle va mettre à l'extérieur, il va être à l'extérieur cet enfant. Et au même moment il va être à l'extérieur, on va dire qu'il existe. Il va commencer sa vie. Voici l'acte de la création. de la même façon que la mère a enfanté, a donné vie, a fait sortir, a donné l'existence à cet enfant, le divin, Hachem, Akadosh Barucho, a donné existence au cosmos, à tout l'univers tout entier, à toutes les créatures, à tout ce qui existe. À ce moment-là, la science commence. À ce moment-là, la science essaye de détecter à quelle date ça s'est passé, de quelle façon ça s'est passé. Mais jamais ils ne pourront arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu avant cette création. Quand est-ce qu'on peut commencer à parler en tant qu'humain lorsque la création est sortie du divin et c'est ce qui s'est passé. Sa source est sortie et dans l'inconscient de l'humain qui est très important. Par exemple, en Europe, on parle d'exister, justement, on a cette conscience qu'on est sorti d'une source. Cette source était là, elle nous a donné le fait de sortir d'elle. on est sorti d'elle. Quel rapport avec la Teshuvah ? La réponse est très simple. De la même façon que la mère lorsqu'elle a enfanté de cet enfant, la première action qu'elle fait est de revenir vers cet enfant. Elle revient. Cet enfant était en elle, était proche, elle a fait sortir pour lui donner existence, mais elle voit que sans elle, sans la mère, cet enfant va mourir. La première acte après l'accouchement que la mère va faire, c'est de revenir vers cet enfant pour lui donner la vie, pour lui donner le lait, pour l'allaiter. Ça, c'est l'acte de la Teshuvah. Revenir vers son enfant. De la même façon pour l'être divin. Lorsque le divin a créé ce monde, lorsque Hachem a créé ce monde, créé ses créatures, c'était un acte presque cruel. Le monde a crié, comme l'enfant lorsqu'il naît, il crie son cri, son pleur, son premier pleur. C'est un signe de joie parce que cela veut dire qu'il existe, mais l'enfant crie et dit, mais comment je vais pouvoir continuer à vivre ? Alors, Akadosh Bokho, comme si Akadosh Bokho a entendu ce cri, est revenu vers ce monde pour pouvoir de nouveau lui donner la vie. Ce retour d'Hachem vers le monde, ça s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah du côté du divin. Le divin revient vers le monde qu'il a créé. Après l'avoir sorti de lui, le divin revient vers lui. Ça, c'est la définition de la Teshuvah au niveau du divin. Une fois que nous savons qu'est-ce que veut dire la Teshuvah du côté d'Hachem, alors nous, nous savons qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Continuer ce retour d'Hachem vers ce monde, prolonger ce retour d'Hachem vers ce monde, faciliter le retour d'Hachem vers ce monde, permettre ce retour d'Hachem vers ce monde. De quelle façon ? En étant d'accord avec le divin, d'être en harmonie avec le divin, de permettre au divin de se dévoiler. Mais comment pouvons-nous savoir de quelle façon dévoiler le divin ? Pour cela, la Torah nous a donné tous les mitzvot. Mitzvot, c'est justement leur rôle, leur nature d'être. Mitzvah vient de Tzavta. Tzavta veut dire ribour, une connexion. Grâce au mitzvot, je sais de quelle façon poursuivre le divin dans ce monde. Regardons la première mitzvah. La première mitzvah de la Torah est Pérou Urvu. Pérou Urvu veut dire croissez et multipliez. C'est la mitzvah d'avoir des enfants. Et c'est tout à fait naturel. Pourquoi ? Parce que de la même façon qu'après avoir donné naissance au monde, Akkadosh Burhu vient vers ce monde, retourne vers ce monde pour lui apporter de nouveau la vie, pour lui apporter de nouveau l'existence, pour continuer à alimenter le flux de vie dans ce monde, le flux d'existence dans tout le monde, dans tous les mondes qui existent. Et la première mitzvah que l'homme doit faire, c'est de poursuivre cette vie, avoir des enfants. De la même façon qu'il nous a donné la vie, nous allons donner la vie. ça, c'est être dans un talir de tshuva. Poursuivre en nous le divin. Nous avons bien compris. Nous ne retournons pas vers une situation X dans laquelle nous nous trouvons. Et là, nous nous poursuivons. Nous continuons. Nous sommes des passeurs de l'action de tshuva de Hachem. Et lorsqu'une personne est passeur de cette tshuva, alors on peut dire que cet homme est un baal tshuva, est un maître de la tshuva et celui qui possède la tshuva est celui qui est dans le mouvement de la tshuva. Coltou, et à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada